... Bonjour à vous tous, adeptes de littérature, bienvenue au Club de Lecture. J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui, on va bouger l'air. On est avec nous, Audrey-Eve Saint-Aubin, Félix et Jade. Et on va parler de trois figures historiques qui ont marqué l'histoire. On va commencer avec Audrey, qui va nous parler de Coco Chanel. Oui, exactement, Coco Chanel, un livre qui m'attirait beaucoup, parce que j'aimais beaucoup le monde dans la mode. Et puis, j'avais entendu dire que Coco Chanel était une femme d'affaires vraiment importante à son époque. Rappelons-le, début du 20e siècle, puis j'ai vraiment été déçue. Vraiment, oui, oui, malincarismat. L'auteur ne s'est pas montré à la hauteur de mes attentes. Absolument pas. Donc, j'ai appris, par contre, que Gabrielle Chanel, de son vrai nom, s'inspirait beaucoup des symboles, autant religieux qu'ésotériques, des couleurs pour créer, pour en fait s'imaginer ce que le destin lui réservait. Alors, pour elle, tout symbole autour d'elle signifiait quelque chose par rapport à son avenir, à son présent. On sait d'ailleurs qu'elle accordait une grande importance au lion, car elle est née en nous, puis en nous, c'est le signe du lion. Alors, elle accorde beaucoup d'importance au lion, entre autres, aux couleurs blancs et noirs, parce qu'elle était vêtue souvent de blancs et de noirs, qui sont en fait des noms couleurs. Puis ça, ça la dissayait comme une personne vraiment classique et posée, qui n'est pas trop extravagante, mais quand même assez sérieuse. Pour ça, c'était assez clair, j'ai bien compris ce côté-là. Elle a vécu beaucoup, beaucoup de péripéties. Elle a été amie avec des paîtres comme Salvador Dali, Pablo Picasso. Elle a été très proche du premier ministre anglais Winston Churchill. Par contre, on ne développe pas beaucoup là-dessus. On le sait par petits passages, mais on ne développe pas, on n'apprend pas beaucoup sur l'amitié qu'elle a eue avec ces peintres-là et même avec le premier ministre. On sait juste qu'elle les connaissait. Alors, l'auteur s'est plus attardé sur des détails comme les hommes qu'elle a eus dans sa vie. Donc, un des hommes, un petit amant, qui a eu un accident de la route et qui est décédé. Par contre, je veux dire, c'était des détails plutôt futiles. J'ai vraiment été déçue par le livre. D'ailleurs, si je peux continuer dans les symboles, parce que c'est surtout ça qui a marqué, elle disait, depuis son plus jeune âge, qu'elle aimait beaucoup le chiffre 2, 5 et 19. 19, qui était la date de fête de son père et d'elle-même. Le 5, on le sait, surtout grâce au Chanel numéro 5, son célèbre parfum. Et c'était aussi le cinquième parfum qu'elle a choisi parmi tous les tests de parfum qu'elle a fait. Mais sinon, comme je disais, j'ai vraiment été déçue par l'auteur qui n'a pas beaucoup explicité sur des détails comme ses amitiés avec des grands peintres. Puis même, elle a joué un rôle de mécène vraiment important parce qu'elle parrainait beaucoup d'artistes. Elle trouvait que la France devait se développer au niveau de la culture. Elle voulait faire connaître à la France des nouveaux peintres, autant qu'acteurs. Elle a participé à des pièces de théâtre pour confectionner les costumes et les décors. Mais ce n'était pas beaucoup poussé. C'était vraiment malheureux pour ça. Mais est-ce que, là, c'est sûr que Coco Chanel, c'est vraiment une... Elle a évolué dans une époque en pleine révolution artistique. Est-ce que l'auteur de la biographie parle à quel point ça a influencé ses œuvres? Pas beaucoup. Non, vraiment pas. C'est ça qui est dommage. En fait, elle disait... Elle parlait vraiment de sujets comme la rencontre avec plusieurs hommes qu'elle a fait, mais que jamais elle est tombée en amour. Le seul amour qu'elle avait vraiment, c'était avec la haute couture. Et qu'elle a débuté quand même assez jeune, à ses 18 ans, elle travaillait dans un magasin de confection pour dames. Puis ensuite, elle a monté de tout ça. Mais même là, on ne voit pas beaucoup le cheminement qu'elle a eu de ses 18 ans à ses 60 ans, si je ne me trompe pas, parce qu'elle est restée dans le domaine de la mode vraiment longtemps, si je peux dire. Oh, yes, non, c'est...